hello bonjour les amis j'espère que vous allez bien voilà top ah non est ce que là c'est bon hello tout le monde super alors un petit live que j'aimerais vous partager sur l'argent que vous êtes prêts à investir pour vous et par amour pour vous je sais pas si ça vous parle restant ensemble aujourd'hui j'aimerais vous partager ce sujet pour vous permettre de prendre conscience de l'importance de s'autoriser à investir de l'argent par amour pour soi inconditionnellement et sans compter c'est peut-être pas le réflexe que nous avons tous alors je sais pas si ce sujet vous parle entre ce qui me concerne en tout cas dans mon parcours j'ai eu énormément de facilité à pallier aux besoins de ma famille quand ils en ont eu besoin j'ai été une maman seule pour élever mon enfant donc j'ai vraiment tout fait pour que ma fille et tout ce dont elle a besoin je peux dire aujourd'hui que ma fille n'a manqué de rien en effet donc j'ai cumulé trois travail en même temps avant d'être thérapeute pour pouvoir être cette femme qui assure et quand ma famille quand je parle de ma famille c'est à dire ma mère ou mon frère avait besoin de quelque chose quand ils étaient en difficulté il me paraissait totalement normal d'être dans le soutien pour ma famille et donc d'investir tout mon argent pour eux et par amour pour eux puisque c'est ce qu'ils ont fait pour moi quand je suis arrivé de madagascar en france où ma mère et mon frère ont vraiment tout investi pour moi ils m'ont donné vraiment tout ce qu'ils avaient pour eux donc c'était un mouvement qui était normal pour moi il était normal aussi pour moi sans que je réfléchisse de pallier à la réparation de la voiture s'il faut racheter un meuble s'il faut investir mon argent pour un quelconque confort matériel et j'ai remarqué en fait que j'avais énormément de difficultés à utiliser mon argent à dépenser mon argent pour moi pour me faire plaisir et par amour pour moi alors ça commençait par le fait de d'acheter j'achetais des fringues pas cher au départ c'était comme ça que ça se passait et donc j'ai compris qu'il avait vraiment il a fallu que je procès par rapport à l'argent bien sûr mais là j'aimerais vous amener votre attention c'est justement dans cette mécanique où vous avez beaucoup plus d'habilité à sortir votre argent et à dépenser pour les gens que vous aimez mais quand il s'agit de vous il y à la difficulté à investir par amour pour soi c'est à dire que vous avez avant de vous faire plaisir le premier réflexe que vous allez avoir c'est de se dire d'abord je vois si j'ai assez d'argent pour moi le buzz votre besoin ne devient plus prioritaire la priorité c'est de se dire ok quel est l'argent que j'ai pour pouvoir me faire plaisir l'argent devient décideur de votre bien-être et j'aimerais bien qu'on porte un peu une attention et mettre de la lumière sur ce point là je vous en parle parce que justement il ya juste hier chez l'appel d'une personne qui me dit à armel j'ai entendu parler de ton programme accès au bonheur et moi je sens un appel très fort dans mon coeur dit participer parce que il est temps vraiment pour moi de de d'accéder au bonheur voilà je suis à la retraite avec un long chemin spirituel et donc là je sens que ton programme va vraiment créer une bascule pour moi et je sens tout le bien-être que ça va apporter par contre voilà pour l'instant je ne peux pas ok donc je ne peux pas pourquoi je ne peux pas parce que je dois m'occuper de ma fille je dois m'occuper de mon fils je dois m'occuper de la cuisine qui est en réparation je dois alors il ya plein de choses qui passent avant dans lequel elle n'a aucune hésitation à investir et pourtant quand il s'agit de son propre bonheur et de son propre bien être il y a une hésitation dans dans cet investissement là et donc je je lui ai mis en lumière du coup je sais pas vraiment si c'est le cas pour vous mais du coup est ce que vous pouvez juste observer à quel point le besoin de l'autre devient prioritaire et à quel point vous êtes dans une façon d'aimer qui est sacrificielle parce que vous allez vous sacrifier vous allez sacrifier vos besoins vous allez minimiser vos besoins vous allez être radins vis-à-vis de vous même vous allez minimiser vos besoins vous allez être dans ce qu'on appelle un amour sacrificiel pour les autres donc vous allez être dans le rejet de votre propre personne de votre propre besoin pour l'autre et c'est assez intéressant et moi j'aimerais que vous mettez en lumière qu'à l'instant où vous agissez ainsi vous êtes en train de cultiver en vous la vibration l'information du rejet de soi vous faites cet acte de privilégier l'autre dire ok moi je le fais de bon coeur pas pour obtenir de l'amour mais quelque part vous cultivez le rejet de soi l'attitude ça demande vraiment de porter une attention sur l'attitude que vous avez sur vous même de façon à trouver un équilibre entre vous et votre la manière dont vous vous dépensez pour votre entourage on a tous envie et besoin d'être heureux mais la question qui est très simple c'est qu'est ce que vous mettez en place par amour pour vous qu'est ce que vous mettez en place par amour pour vous si vous vous dites là j'ai vraiment envie de partir en vacances parce que partir en vacances me procurerait un réel bien-être la question c'est pourquoi vous négociez avec ça si vous savez pertinemment tout le capital bien-être que ça peut vous apporter le grand bonheur que ça peut vous apporter pourquoi vous négociez avec ce qui vous fait du bien pourquoi parce que vous allez dire ok je vais penser aux autres parce que je n'ai pas et c'est ce que j'ai dit à cette personne de toutes les façons il y aura toujours quelque chose qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous privilégiez la question n'est pas une question d'argent la question est une question de est ce que je suis capable aujourd'hui est ce que j'ai envie aujourd'hui de me privilégier est ce que j'ai envie de donner de la valeur à mes besoins est ce que aujourd'hui j'ai j'ai envie d'écouter mon coeur qui hurle et qui me donne l'information de ce qui est bon et juste pour moi sans que vous ayez besoin d'aller voir un thérapeute pour trouver un bien-être en fait tout de vous votre corps votre coeur vous donne toujours l'information de ce qui est bon pour vous la question c'est est ce que vous écoutez c'est la voix de votre âme qui parle à travers votre coeur c'est ça la question donc vous pouvez dire mais mais armel on peut être aussi de manière très réaliste se dire mais quand j'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent alors je vais vous raconter mon anecdote je au mois de février dernier j'investis dans mon appartement dans cet investissement forcément je mise tout ce que j'ai je me retrouve avec 500 euros en banque à la banque et à cet instant là très vite quand je déménage je ressens à l'intérieur de moi que je ne peux plus accompagné comme avant qui va que qu'il ya vraiment quelque chose au moins qui fait que je me dis ok je peux plus accompagné comme comme avant il ya un changement qui a besoin de se faire au niveau du format au niveau des tarifs comment faire là je me dis je ressens vraiment le besoin de dire ok pour cette transformation j'aurais vraiment besoin d'un coach en marketing parce que je vais pas pouvoir faire ça seul je ne saurais pas pouvoir faire ça seul j'ai besoin d'un accompagnement chose à laquelle je tombe sur une personne je vois la formation la formation est à 12000 euros mes amis 12000 euros à ce moment là je me dis qu'est ce que je fais est ce que à un moment donné mon besoin a plus de valeur que l'argent qui est là est ce que encore une fois c'est l'argent qui va dicter comment dire mon bien-être est ce que c'est l'argent qui va dire oui ou non j'ai le droit d'être heureuse maintenant comment faire à ce moment là j'ai pris la décision pour la première fois de dire mon bien être est bien plus important que tout stop en fait ça suffit que l'argent décide de tout ça suffit à un moment donné j'ai envie que mon bonheur dicte tout j'ai envie que mon bien-être intérieur prime au delà de toute chose la priorité c'est le bien-être que je vais obtenir et c'est ce capital inestimable qui va être le référentiel de mon attitude et c'est ça que j'aimerais vous transmettre à travers ce live et donc à partir de là je j'appelle cette personne est très sincèrement je lui dis voilà je réserve ma place mais je n'ai pas l'argent parce que c'est ça qui est vrai par contre je vais tout faire pour que pour trouver cet argent donc à un moment donné la question c'est que ma décision est prise ma décision par rapport à mon bien-être est pris je veux faire ça j'ai pris cette décision là j'ai déposé ça et en fait quand on vibre quand on dépose véritablement et qu'on est en corrélation on a une attitude qui est complètement relié à notre coeur qui est la voix de notre âme l'univers répond à cet alignement il se passe véritablement quelque chose dans le sens où eh ben un réel bien-être est là il est vraiment quelque chose qui se passe 48 heures après j'ai quelqu'un qui accepte de me prêter l'argent bon c'est juste pour vous dire que quand on est dans dans cet alignement du coeur il y a forcément quelque chose qui se passe parce que vous êtes en train de vous témoigner l'amour que vous avez pour vous dans votre vibration intérieure vous avez déposé que l'amour que vous avez pour vous vos besoins sont prioritaires donc quand vous déposez dans votre vibration intérieure que vos besoins sont prioritaires l'univers l'énergie l'univers va faire en sorte que vos besoins sont que vos besoins soit rempli donc à partir de là qu'est ce qui se passe l'argent vient à moi et en fait tout tout est assez tout se passe ainsi en fait c'est effectivement un saut de fois que de se dire ok je vais me lancer je sais pas comment et c'est pas le comment qui va dicter mon choix ce qui va dicter mon choix c'est ce crise est ce cri de mon coeur et de mon âme qui dit c'est exactement ça que tu as besoin de faire parce que effectivement c'est bénéfique pour toi et ça va contribuer à un grand bonheur pour toi et c'est à l'instant où vous serez prêt à investir par amour pour votre bien-être et par amour pour vous par amour pour votre propre bonheur que et que ce soit ça votre référentiel votre norme votre la seule décision à prendre le seul référentiel c'est ce ressenti là très naturellement très naturellement la vie vous amène la solution naturellement la vie vous amène la solution parce que cette décision est alignée à votre âme cette décision est alignée à votre coeur donc c'est c'est important pour moi de faire cette vidéo justement d'une part pour que vous sortez de cette de ce rejet parce que cet acte que vous avez de ne pas rendre vos besoins prioritaires de cet amour on va dire sacrificiel fait que inconsciemment vous cultivez en vous le rejet de soi c'est vraiment en fait c'est une c'est une boucle infernale dans lequel vous vous en sortez pas coucou Bruno bienvenue je sais pas qui est là mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes là donc voilà la question en fait qui est important c'est de se dire mais d'où vient ce réflexe justement qu'on a ces blocages qu'on a à s'écouter devient ce réflexe qui fait que quand on sait que tiens ce voyage c'est ce qui contribue à mon bonheur à ça peut être aussi acheter des fringues de dire à l'achat des fringues de qualité mais ça contribue tellement à une belle estime de moi pourquoi pas tiens j'ai une formation que je trouve et je sais que si je m'inscris à cette formation ça m'apportera certainement une grande transformation la question c'est pourquoi est-ce que on décroche on n'écoute pas en fait on n'écoute pas cet appel du coeur cet appel à l'intérieur de soi d'une part parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'être au coeur et au centre de notre vie et c'est un apprentissage de dire mon bonheur est important et même si j'aime mes enfants et même si je peux dire j'aime mes enfants j'aime mon entourage je vais trouver un équilibre dans lequel j'ai aussi ma place on est dans le même bateau on est dans le même bateau vous gâtez vos enfants vous donnez tout à vos enfants et vous êtes dans la privation pour vous même c'est non en fait si on a juste si on a juste un morceau de pain on le partage à parts égales le dire moi voilà ce que je peux voilà ce que je peux pour toi voilà ce que on partage ce qu'on a mais vous mettre au sacrifice par rapport à vos enfants n'est même pas on va dire si on va vraiment dans la profondeur de la transmission n'est même pas une bonne chose vous donc je vous invite vraiment à bonjour je vous invite vraiment à redevenir au coeur de votre vie de se dire si j'ai besoin de dépenser de l'argent si à bien quelqu'un qui mérite que cet argent soit dépensé c'est vous si il ya à investir de l'argent pour votre bien-être et tout ce que ça peut vous apporter pour votre bonheur et ben ça vaut la peine et ça vaut la peine parce que être ce le ce que vous y gagnez est tellement important pour votre bien-être pour votre bonheur que ça une valeur inestimable et ça c'est important en fait il n'y a pas de 10 c'est non négociable c'est non négociable que de vous procurer exactement ce dont vous avez besoin et que sans et que vous vous investissez vous investissez par amour pour vous vous investissez pour prendre soin de votre bonheur de ce que ça peut vous apporter et je vous souhaite véritablement justement d'être dans cet élan du coeur pour vous en priorité égoïstement certes peut-être mais c'est personne ne le fera à votre place vous voyez c'est ça le truc et c'est ça qui est important et c'est à l'instant vous 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 autoriserez et vous vous eau vous allez oser investir pour vous que vous allez aussi recevoir en avant en abondance donc c'est une mécanique qui se nourrit de cette façon là j'investis par amour pour moi dans une formation dans un voyage dans quelque chose qui m'apporte du bonheur j'ancre en moi dans ma vibration intérieure l'importance de mes besoins la valeur de qui je suis l'amour que je me témoigne et ainsi quand je manifeste l'amour que je me témoigne je vais forcément recevoir forcément puisque l'univers traite cette vibration intérieure d'amour de soi si moi je m'offre je m'offre cet investissement par amour pour moi c'est normal que la vie m'offre aussi aussi en abondance ou de l'argent ou autre de l'amour par amour pour moi donc donc voilà donc je vous invite mes amis à vous remettre au coeur et au centre de votre vie de mettre vos besoins au coeur et au centre de votre vie je vous invite à donner de la valeur à vos besoins donner de la valeur à votre bien-être à votre à ce qui est bon pour vous qu'est ce qui est bon pour moi donner de la valeur à ça et apportez apportez fait en sorte de vous l'apportez de vous l'offrir en fait parce que c'est un cadeau inestimable que vous pouvez vous offrir autre chose aussi c'est que si vous avez si vous hésitez à dépenser de l'argent pour vous posez vous la question de qu'est ce que vous obtenez quel est le bénéfice si vous dépensez cet argent quel est le bénéfice que vous allez obtenir c'est ce que j'ai dit à cette participante pensez vous allez vous inscrire en plus c'est le programme accès au bonheur combien coûte votre bonheur combien coûte votre bonheur on dit que le bonheur n'a pas de prix et donc et donc combien coûte votre bonheur qu'est ce que c'est que cette somme là à côté de ce que vous allez obtenir la transformation que vous allez avoir d'autant plus que tous mes programmes sont des programmes transformateurs pour tout le monde tous les personnes qui se sont inscrits dans mes programmes il ya un avant un après c'est toujours un investissement certain c'est ce que je lui dis vous allez investir pour ce programme accès au bonheur et vous allez ressortir avec un ressenti du bonheur vous allez l'être c'est certain la question c'est juste est ce que je suis prêt ici et maintenant à poser cet acte d'amour pour moi c'est ça la vraie question et c'est ça c'est ça l'apprentissage c'est qu'il ya derrière et donc la dernière chose que j'aimerais vous dire et que je vous souhaite du plus profond de mon coeur mes amis c'est qu'à partir d'aujourd'hui le seul référentiel qui soit c'est ce que votre coeur dicte pour vous ce que votre âme dicte pour vous stop maintenant stop arrêtez arrêtez de laisser l'argent gouverner votre vie et décider de votre bien-être ça suffit en fait ça ça a été fait vous voyez où est ce que vous en êtes aujourd'hui est ce que ça vous a apporté ou pas est ce que ça vous a privé ou pas est ce que le fait de vous mettre en privation et de cultiver cette vibration du rejet vous a amené à quelque chose à un moment donné soyez généreux avec vous même vous en valez la peine vous en valez la peine vous en valez la peine que vous dépensez tout votre argent par amour pour vous vous en valez la peine d'être dans la jouissance de cet argent surtout si vous avez travaillé pour ça c'est soyez généreux envers vous même apprécié vous avez envie de partir en voyage votre coeur vous le dit offrez vous le vous avez envie d'une formation vous dites à rester focus rester vraiment connecté à tout le bonheur que ça peut vous apporter c'est comme ça que vous allez cultiver le bonheur dans votre coeur je me connecte à ce que toutes choses m'apportent ok j'ai envie d'aller au restaurant mais c'est ce restaurant là vraiment que j'ai envie c'est un restaurant gastronomique d'accord mais je je ressens tout le bonheur que je peux obtenir toute la satisfaction mais aussi je me sentirai dans un réel estime de moi si si effectivement je je si 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 je vais aller manger dans ce restaurant et ben c'est ça qui compte on s'en fout de ce que pensent les autres les autres vont dire que vous êtes dépensé on s'en fout l'essentiel c'est ce que ça vous apporte vous en fait c'est ce que ça vous apporte vous et l'autre cette autorisation que vous allez vous offrir par amour pour vous de dire je vais m'autoriser à dépenser tout mon fric pour moi et par amour pour moi pourquoi parce que j'en vaux la peine c'est ça l'histoire j'en vaux la peine j'en vaux la peine mieux que tout le monde plus que personne c'est ça c'est ça et voilà j'avais envie de partager ça j'espère que ça vous a apporté ça va vous permettre de changer votre attitude vis-à-vis de vous même et par rapport à la manière votre attitude par de l'argent vis-à-vis de vous même voilà donc bien sûr vous allez me dire en parlant de ça il ya aussi les dépenses compulsifs de dire oui j'ai envie de me faire plaisir mais je ne parle pas de ce plaisir compulsif et nerveux qui est rempli par un manque je parle d'un appel du coeur un appel du coeur vous avez vous avez un thérapeute qui vous convient c'est pas le prix qui va déterminer le choix de votre thérapeute c'est ce que vous ressentez par rapport à votre thérapeute quand vous allez par exemple dans une parfumerie vous allez choisir un parfum vous n'allez pas choisir le parfum par rapport au prix vous allez choisir au parfum par rapport à ce qui vous plaît ce parfum me plaît parce que quand je le porte je ressens tout le bonheur la sensation bien sûr la 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 confiance que je peux avoir quand j'ai c'est ça qui compte mais vous n'allez pas acheter un parfum pour le prix vous ne le faites pas alors pourquoi vous faites pas ça pour le reste donc si vous avez envie de quoi que ce soit quoi que ce soit mais surtout je parle de votre bien-être intérieur parce que c'est là où ça pêche je trouve vraiment on a on peut se dire tiens je craque pour pour acheter des fringues de marque et je m'autorise à faire ça c'est un fait on va s'autoriser à faire ça mais pour votre bien-être intérieur le bonheur tiens j'ai envie de me faire accompagner par quelqu'un mais cette personne est la bonne personne parce que cette personne c'est la personne qui va vraiment pouvoir m'apporter la transformation que je veux pourquoi vous négociez avec ça pourquoi votre bien-être intérieur votre bien-être intérieur c'est ce qui vous permet de rendre heureux c'est un capital c'est là où vous avez besoin de d'optimiser parce que si vous êtes heureux peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous vous êtes heureux c'est un capital intérieur c'est c'est votre c'est votre c'est l'essence une voiture ne peut pas fonctionner sans l'essence votre essence c'est votre bonheur pourquoi vous n'investissez pas pour ça il ya quand votre voiture elle ne roule pas vous dites pas bon ben ok je mets le carburant je mets dedans vous allez investir pour votre déplacement donc c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose donc je vous souhaite vraiment de tout coeur mes amis de pouvoir me dire ok s'il ya une formation un coaching un programme dans lequel vous dites je suis je suis persuadé que ça va m'aborder une transformation et que cette transformation est participatif d'un grand bonheur dans ma vie je vous souhaite de ne pas négo de dial est foncé foncé vous dites ok j'ai pas l'argent ok je vais trouver le moyen la question n'est pas je peux pas j'ai pas d'argent non la question c'est je m'inscris et je fais en sorte que l'argent arrive je vais faire en sorte que les choses je dépose ça dans ma vibration intérieure et je vais trouver tous les moyens pour que je puisse y participer et c'est comme ça que les solutions viennent à vous en fait c'est comme ça que les solutions viennent à vous bien sûr bien sûr ça vous ça vous demande de vous sentir en confiance avec la personne que vous choisissez qui va vous accompagner bien sûr bien sûr mais au delà de ça quand vous le ressentez vous ressentez cet appel mes amis allez-y 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 investissez pour votre bien être investissez pour votre bonheur intérieur mes amis c'est là que ça commence c'est le point de départ de tout votre vie elle dépend de sa votre vie la manière dont vous allez vivre votre vie extérieure peu importe si c'est l'oragan l'orage peu importe si tout s'écroule autour de vous si vous êtes stable à l'intérieur de vous si votre capital bonheur est bel et bien là à l'intérieur de vous si vous vous sentez bien à l'intérieur nous croyez moi même s'il ya tout un effondrement autour de vous 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 sentirez bien quand même parce que c'est en vous et vous êtes propriétaire de ce qu'il est à l'intérieur de vous vous êtes le seul maître qui a la main mise sur votre bien-être intérieur cultivez-la c'est cultivez-la la terre là une plante c'est comment dire tout commence par la qualité de la terre la terre c'est bon c'est votre bien-être intérieur si vous avez besoin d'investir de l'argent quelque part c'est bel et bien là vous vous sentez pas bien vous dit tu vais faire un voyage d'accord pourquoi pas je vais là je parle du bien-être intérieur mais pour moi là vous avez besoin d'investir en tout premier lieu c'est de se dire comment je peux ressentir comment je peux retrouver la joie l'amour la paix l'intérieur de moi c'est ça qui compte c'est ça qui compte c'est ça qui compte parce que quel que soit le voyage que je vais faire de toutes les façons j'apprécierai ça au centuple vraiment vraiment donc je vous souhaite mes amis d'investir tout l'argent nécessaire par amour pour votre bien-être intérieur parce que ça vaut la peine ça sera toujours un investissement vous y vous y gagnerez certainement voilà ça c'est pour clôturer ce que j'aimerais vous dire prenez bien soin de vous n'hésitez pas à mettre un un like si vous êtes là de passage ça me fait toujours plaisir de savoir que je ne parle pas celle et que ça voilà si et j'aimerais aussi savoir ce qui vous a parlé dans ce live avec quoi vous repartez est ce qui vous a parlé et si vous avez des questions n'hésitez pas sachez que j'ai une joie immense d'interagir avec vous donc n'hésitez pas à me laisser un mot ou un petit coucou ça me ferait vraiment plaisir voilà je vous embrasse pas voilà profiter de cette pépite de transformation c'est cadeau mes amis c'est pour vous